Je veux vous parler de l'anticipation. Vous savez que vouloir, c'est un projet d'anticipation. Je veux quelque chose, j'anticipe de l'avoir. Comme dit La Fontaine, il ne faut pas tuer. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Anticiper, c'est à la fois vouloir quelque chose qu'on n'a pas encore, c'est une forme d'utopie, de chimère éventuellement, de vœux, de volonté. Mais c'est aussi le fait de croire savoir comment les choses vont se passer. Quand on veut revivre quelque chose qu'on a vécu par le passé, ce qui peut s'apparenter à une forme d'imitation de soi-même. Or, toute volonté est une forme d'imitation. Soit on veut imiter quelque chose, quelqu'un qui nous fascine, quelqu'un qui fait partie de notre lignée familiale ou lignée raciale ou religieuse. Soit on veut s'imiter soi-même, on veut être à la hauteur de ce qu'on a pu être par le passé. Tous ces phénomènes d'anticipation sont périlleux. Pourquoi sont-ils périlleux ? Parce qu'on saute les étapes. Alors, le grand risque c'est de sauter les étapes. Ou plus exactement, le grand risque c'est de ne pas savoir comment on parvient là où on veut arriver. Ou comment on parvient là où on est déjà arrivé par le passé, mais est-ce qu'on sait encore comment y parvenir maintenant ou demain ? Quelqu'un qui veut quelque chose mais qui n'a pas compris le prix à payer pour l'obtenir. Qui n'a pas compris par quoi, par où il fallait passer pour y arriver. C'est le cas de bien des femmes qui ont des tas de projets égalitaires. Elles veulent obtenir les mêmes positions que les hommes, au plus haut niveau, pourquoi pas, scientifiques, artistiques, musicales, intellectuelles, philosophiques. Mais qui ne savent pas comment on y arrive. Et dont les formations ne permettent pas d'y arriver. Parce que justement, on est obnubilé par l'objectif final, mais on ne sait pas comment ça se passe pour y arriver. Et on dit quelqu'un qu'il est arrivé. Mais avant d'arriver, il faut savoir déjà partir et il faut savoir déjà par où aller. Comme qui va piano et bassano. Et l'autoplagiat c'est intéressant parce qu'effectivement, on est arrivé à quelque chose, on a obtenu des résultats dans le passé, mais on a oublié comment ça s'était passé. Où on veut aller plus vite que la musique. On n'a pas compris qu'il y avait eu des étapes, qu'il y a eu des stades successifs, qu'il a fallu passer avant de parvenir à ce qu'on a finalement obtenu. Tout ça, c'est toute la problématique de l'anticipation. A contrario, ne pas anticiper, c'est laisser les choses venir, laisser les choses se développer sans idées préconçues, sans télescopage, sans vouloir précipiter les choses. Même si effectivement, malheureusement, on voudrait retrouver des sensations qui nous ont marqués, qui nous ont fascinés. Soit qu'on les a eues, soit que d'autres les ont eues, etc. Mais il ne faut pas oublier les premières sensations, mais pas les sensations terminales. Comment ça s'est passé ? Comment les choses ont commencé ? Comment ça s'est amorcé ? Et là, on n'est plus du tout dans l'anticipation. Alors, je pense aux astrologues, que je connais bien, comme vous le savez, depuis plus de 40 ans, qui parfois ont des modèles, des modèles qui devraient permettre de comprendre, d'anticiper, de prévoir. Mais, est-ce que ces modèles sont plus valables que cette intuition intérieure qui fait que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler, dans le temps et dans le rythme qui doit être leur ? Est-ce que ces modélisations du futur ne sont pas, finalement, contre-productives, gênantes, parce qu'elles peuvent ne pas appréhender parfaitement le processus dans ces différentes étapes ? Et donc, on risque de sauter les étapes, comme on dit, d'aller plus vite, d'aller trop vite. Voilà. C'est pour ça que les conseils des astrologues sont à prendre avec précaution. On risque parfois, en ayant des modèles, de rater quelque chose, parce qu'on a sauté les étapes, alors que si on avait laissé les choses se faire en douceur, telle que la vie est présente, telle que, quelque part, comment elles se mettent en place, eh bien, on aurait peut-être obtenu des meilleurs résultats. On aurait peut-être arrivé là où, finalement, on n'est pas arrivé en passant par des modèles, dans tous les sens du mot modèle, c'est-à-dire le modèle, c'est-à-dire à la fois le modèle qu'on veut atteindre, mais aussi le modèle qu'on doit suivre pour y arriver. Voilà. Donc, toutes ces femmes qui anticipent, qui se projettent dans l'avenir, et je disais l'autre jour que le passé est souvent quelque chose de très confus pour elles, de très opaque et de très source de nombreuses divisions, alors que le futur, c'est lumineux, tout le monde peut se mettre d'accord. C'est l'idée qu'un futur qui serait différent du passé, ça aussi, c'est un problème, c'est de la contre-anticipation, c'est-à-dire, au contraire, les choses ne doivent plus se dérouler comme elles se sont déroulées par le passé. Alors là, c'est un autre problème encore, c'est encore pire que l'anticipation, c'est encore pire que la précipitation dans l'anticipation, parce qu'on anticipe quelque chose, mais pas par référence au passé, ou plus exactement, on anticipe par rapport au passé d'autres populations que celles à laquelle on appartient. On dit, puisque eux, ils l'ont obtenu, nous on peut l'obtenir. Alors là, c'est un peu intéressant aussi, parce que l'image qu'on se fait de ceux qui ont obtenu tel et tel résultat, on dit, ils l'ont obtenu pour telle et telle raison, dans telle et telle circonstance, donc on va avoir les mêmes circonstances, et donc on va avoir les mêmes résultats. C'est toute cette espèce de cuisine anticipatrice qui est quand même très problématique, et dont je voulais vous parler dans cette causerie. Merci de votre écoute.